Bonjour! La levée de l'état d'urgence et les autres mesures annoncées par le chef de l'État dans son discours d'hier soir sont à la et une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 30 juin 2020. Le Sénégal va vers un déconfinement total sur un incro à Réoumi Quotidien qui renseigne que les frontières aériennes seront rouvertes à partir du 15 juillet prochain, contrairement aux frontières terrestres et maritimes qui restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Réoumi annonce aussi un plan de relance de l'économie qui est à l'étude, selon le chef de l'État Macky Sall qui a annoncé la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu à compter de ce mardi 30 juin à 23 heures. Réoumi souligne que le président Macky Sall a rappelé hier dans son discours que le péril est toujours là et que la lutte continue, invitant par conséquent les Sénégalais à respecter les gestes barrières. En quête de cette fin de l'état d'urgence et du couvre-feu voit que Macky a déconfiné l'économie. Aux yeux de l'enquête, le chef de l'État a ouvert hier l'ère post-COVID-19. Ce journal rapporte les propos du président Sall qui estime que nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie. Macky Sall a aussi promis de recruter 500 médecins et 1 000 agents médicaux sur la séquence 2020-2021, rapporte enquête où le docteur Yéry Kamara du Sames en réaction soutient que ce ne sont pas 125 médecins par an qui vont combler le gap. Macky Sall met fin à l'état d'urgence au couvre-feu et annonce de nouvelles mesures pour la relance de l'économie, informe Assa Une de Car Times qui note que les décisions annoncées hier par le président Macky Sall n'ont qu'un seul objectif, la relance des activités économiques. Ces mesures qui seront prises entrent en droite ligne avec les récentes recommandations du FMI, fait savoir ce journal. Le journal témoigne Assa Une, dit bye-bye à l'état d'urgence et adieu au couvre-feu. Ce journal rapporte dans sa lèvraison du jour les mesures annoncées hier par le chef de l'État, dont la réouverture des frontières aériennes le 15 juillet et la levée de l'état d'urgence aujourd'hui à partir de 23 heures. Et Macky Sall impose ainsi la responsabilité selon l'i-quotidien. Macky, toute voile d'or, constate pour sa part Sud-Quotidien qui se penche aussi sur la levée de l'état d'urgence. Et Macky lève tout pendant que les cas explosent, fait remarquer Assa Une, libération, où le chef de l'État déclare que nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie, reconnaissant cependant que le péril est toujours là. Ce journal signale que le bulan est passé à 108 morts, dont 10 en 72 heures. Dakar dépasse la barre des 5 000 cas recensés qui s'enregistrent 39 nouveaux malades. En une seule journée, nous apprend Libération, qui fait le point à travers le monde, indiquant que 500 000 morts et plus de 10 millions de contaminés sont enregistrés à ce jour. À partir de ce jour, les Sénégalais seront à l'épreuve de la réalité, avec le retour à la vie normale et la présence du coronavirus, estime 24 heures. Ouagrand Place, sur la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, parle d'une double nécessité vitale. Macky abdique pour sauver son taux de croissance économique passant de 6,8 % à moins de 1,1 %, note ce journal qui signale plusieurs secteurs de l'économie à l'arrêt ou au ralenti, dont sont indiqués les trois défis à relever, que sont préserver les vies, la santé et les activités économiques. Général Macky signe l'armistice en déduit et titre la tribune, qui informe aussi de la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu à compter d'aujourd'hui et de la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet prochain, entre autres. Pendant ce temps, l'évidence constate un bilan d'échec revenant sur la gestion du coronavirus avec l'état d'urgence et le couvre-feu. Selon ce journal, ni les mesures ni les ordres de l'État n'ont stoppé ou amoindri les effets du coronavirus. Mais dans ce même journal, Fatou Matanyangba soutient le contraire. La présidente de l'Union pour le développement du Sénégal Renouveau, membre de la mouvance présidentielle, indique que le gouvernement est actif sur tous les fronts depuis le début, ce que semble confirmer l'exclusif qui voit le maquis toujours debout dans la guerre contre le COVID-19. Pendant ce temps, dans l'Info, Abdelmaï, l'ancien premier ministre, explique pourquoi il est devenu banquier. L'Info livre aussi l'hommage de Ouad à Pape Maliksy. Réoumi Quotidien aussi rapporte ce témoignage de Abdelhaï Ouad, qui raconte dans les colonnes de Réoumi son séjour carcéral avec Pape Maliksy. Ce journal informe également que la loi concernant le bracelet électronique a été adoptée par les députés. Dans Ouad-Crom-Place, Omar Faye, après son audition, invite Mansour Faye à rester fair-play et à laisser la gendarmerie mener son enquête concernant le riz. Et dans la tribune, Omar Faye informe avoir amené le riz à la brigade de recherche. Pour ce même riz de Mansour Faye, des populations ont tenté d'incendier le domicile d'un délégué de quartier, informe source A. Et dans l'évidence, Arsounou Momel se prononce sur la distribution de semences informant que l'argent est donné en lieu et place des graines. À la place du suicide brandi par la police marocaine, la famille du jeune Sénégalais décédé au Maroc voit autre chose. En effet, dans Réoumi Cotidon, les membres de l'entourage d'Amad Kouli, âgé de 37 ans, indiquent qu'ils ne présentaient aucun signe suicidaire ou de folie avant son départ pour le royaume shérifien, d'où leur scepticisme à croire à une quelconque thèse de suicide par immolation brandie par la police marocaine. Très bonne lecture, excellente journée à tous.